C'est vrai que dès 2013, on a mis cette formule bistro en place au quart de la plume. Pour faire l'historique, on était en janvier 2013. Très rapidement, ça a plutôt bien fonctionné. On était bistro au déjeuner du lundi au samedi midi et gastronomique au dîner. Et le dimanche, toute la journée. Fort de ce succès sur le bistro, on a eu l'étoile en 2015 pour la partie gastronomique. Ça a été évident qu'il a fallu séparer le bistro du gastro. Même si cette offre était dichotomique, le gastro nous a poussé à aller vers la qualité, à faire mieux sur le bistro. Donc derrière cela, il y a eu l'obtention du bip gourmand. Donc quelque part, c'est une bonne chose d'avoir eu les deux au même endroit puisque le gastro nous a poussé à améliorer le bistro. Et donc on a eu le bip gourmand. Donc une fois qu'on avait les deux distinctions, il fallait à tout prix dissocier les deux identités et que chacun trouve sa place sur le territoire de Grignan. Parce que le but de la manœuvre, c'est vraiment de trouver une maison à Grignan pour y dupliquer notre bistro. Et donc c'est chose faite aujourd'hui puisqu'on a eu la chance de pouvoir acquérir la ferme Chapouton depuis le 1er juillet 2017. Alors c'est vrai que l'acquisition de la ferme Chapouton nous permet de matérialiser la séparation du bistro et du gastro puisque maintenant on ne propose plus que du gastronomique sur le clair de la plume. Donc avec 4 services de fermeture, le lundi toute la journée, mardi midi, mercredi midi. Et de proposer donc uniquement du bistro sur la ferme Chapouton avec des jours de fermeture alternés à celui du clair de la plume. Donc on est fermé pour le bistro à Chapouton, mardi soir, mercredi soir et le jeudi toute la journée. Comme cela, on a toujours une offre pour nos clients de l'hôtel puisque avec l'acquisition de la ferme Chapouton, on a également 9 chambres supplémentaires, ce qui porte donc le total entre les maisons à 25 chambres. Il y a également la création d'une salle de séminaire qui est en cours, on est en train de la finir. Donc on pourra accueillir également du séminaire jusqu'à 50, 60 personnes de manière convenable, avec un lieu qui leur sera dédié. Et l'essence même de la cuisine bistro du clair de la plume ne change absolument pas puisque ce sont mes collaborateurs qui étaient avec moi au clair de la plume que j'ai transférés un petit peu sur la partie bistro complètement puisque j'ai un de mes chefs de partie qui est passé responsable de la ferme Chapouton. Donc voilà, avec une carte bistro comme on la faisait auparavant, avec un choix de produits frais, du cru, beaucoup du goût, de l'authenticité, avec 4 entrées, 4 plats, un choix de desserts, 6-7 desserts plus les glaces artisanales qui seront proposées au quotidien. Maintenant que les travaux à la ferme Chapouton se terminent, il nous faudra du temps bien sûr pour se polisser un petit peu, se patiner avec le temps, c'est le mot, la patine. On va se concentrer maintenant sur l'amélioration de notre outil de travail du clair de la plume puisqu'on va refaire toutes les cuisines du clair de la plume avec vraiment un très bel outil de travail qui sera fait sur mesure pour rendre l'expérience encore plus belle pour les clients. Maintenant on va créer au sein de cette cuisine une table du chef pour deux personnes donc ils seront à mes côtés, vraiment pour partager ce moment de cuisine. On va également réduire un tout petit peu notre nombre de couverts puisqu'aujourd'hui je peux accueillir jusqu'à 15 voire 16 tables sur la partie gastronomique. On va la réduire à 12 tables, donc voilà, gagner en confort, un peu plus d'espace entre chaque table. On va changer les assises également pour continuer à progresser, à améliorer notre outil de travail et le confort de nos clients. Donc voilà, 2017 va se terminer sur les chapeaux de roue. Réouverture prévue à la suite de ces travaux, donc le 19 décembre au dîner avec un milieu de truffe qui sera proposé à partir de ce moment-là. Donc on sait que la saison de la truffe va être peut-être un petit peu compliquée, on en aura quand même un petit peu toujours. Et voilà, avec les dernières créations du moment, je vais vous en donner une comme ça pour vous donner de l'eau à la bouche. On a fait quelque chose de plutôt sympa, original, avec du salsifie, du café et de la truffe. Ça marche plutôt bien, il y a un bel équilibre. Et voilà, c'est l'idée de porter le produit, de garder cette authenticité, ce goût du bon produit, avec une petite touche de magie qu'on va chercher tous les jours.